Générique ... Bonsoir à tous, ça vous regarde en direct, ravie de vous retrouver. Au sommaire, ce soir, la confiance des Français dans leur justice. C'est pour la restaurer qu'Éric Dupond-Moretti a présenté sa grande réforme. Ce matin, procès filmé, cours criminels sans jury populaire, suppression des remises de peines automatiques. On va regarder cela dans le détail. La recette Moretti va-t-elle nous réconcilier avec l'institution judiciaire ? Notre grand débat est à suivre. Voilà bientôt trois semaines. Quelle bataille pied à pied dans l'hémicycle nous recevons ce soir ? Barbara Pompili, la ministre de l'Écologie, est-elle finalement parvenue à dissiper les doutes sur le manque d'ambition de sa loi climat ? Et résilience, grand entretien tout à l'heure. Enfin, nous reviendrons sur l'épisode de gel sans précédent, qui a détruit plusieurs centaines de milliers d'hectares de culture dans notre pays, qui va payer la facture d'écryptage à la fin de cette émission. Voilà, vous savez tout, hashtag CVR, n'hésitez pas, place au débat. Et pour débattre de cette réforme de la justice, la première a porté le nom d'Éric Dupond-Moretti, j'accueille Yael Broun-Pivet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la République en marche et présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous débattez ce soir avec Hugo Bernalicis. Bonsoir. Bonsoir. Maître Jérôme Gavaudan, avocat à Marseille et fraîchement élu à la tête du Conseil national des barreaux, va nous rejoindre. Enfin, à distance ce soir, Sarah Massoud, bonsoir. Vous êtes magistrate, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Alors, qu'est-ce qu'il propose, le garde des Sceaux tempétueux, j'ai nommé Éric Dupond-Moretti ? A-t-il retourné sa robe, comme le prétendent certains de ses anciens confrères, lui reprochent ses anciens confrères ? Bonsoir Valérie. Bonsoir. Valérie Brochard, si j'ai bien compris, c'est à vous tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir. Eh bien ce soir, Myriam, je vous emmène au palais de justice de Paris. Dans la sublime salle des pas perdus, il y a un monument, regardez, sculpté en 1879 par Chapuis. Il représente Maître Berrier au centre, avocat qui défendit les révolutionnaires de 1848. Et à sa droite, une statue qui symbolise la justice. Regardez bien, sous son pied, l'artiste a glissé une tortue, une tortue sous le pied de la justice. Alors, la justice et la tortue, elle est sage, mais elle est surtout lente, très, très lente. Et cette sculpture, Éric Dupond-Moretti, a dû passer devant des milliers de fois. Alors, quand la star des avocats devient garde des Sceaux, il a une priorité, réduire la lenteur de la justice. Dans son projet de loi, le ministre veut diminuer les temps de procédure grâce à la généralisation des cours criminels départementales. On va quand même dire les choses comme elles méritent d'être dites. Ça va plus vite, les cours criminels. C'est ce qu'on reproche, justement, c'est ce qu'on reproche certains à cette réforme. Non, mais attendez, on ne peut pas... En disant que la justice doit prendre un temps nécessaire quand il s'agit d'envoyer un homme ou une femme en prison pour 20 ans. En termes d'audiencement, par exemple, vous voyez, ça, c'est quoi ? C'est l'attente des victimes, c'est l'attente des accusés d'être jugés. Alors, les cours criminels départementales sont testés en ce moment même dans 12 juridictions. Problème, dans ces audiences, on retrouve 5 magistrats professionnels, mais pas de jurés populaires. Cette expérimentation, elle avait été lancée par Nicole Belloubet en mars 2019. Aujourd'hui, la mesure est reprise bien volontiers, mais il y a un an, juste avant de prendre ses fonctions de ministre, l'avocat Éric Dupond-Moritti en disait ceci, je le cite, « L'intervention des citoyens est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges. Il n'y a rien de plus démocratique que la cour d'assises. Maintenant, exit le peuple, ça va se faire dans l'entre-soi. » Alors, pour être précis, les éventuels appels de ces cours spécifiques se feront bien avec des jurés populaires. L'idée est de désengorger un peu la première strata, un cheminement qu'Aquitator a probablement eu en ôtant sa robe d'avocat pour enfiler son costume de ministre. Alors, j'ai compris parfaitement cette histoire de cours criminel départemental. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le texte ? Quelles autres mesures ? Pour tenter de rétablir la confiance dans l'institution judiciaire, c'est le titre de ce projet de loi, le garde des Sceaux propose de filmer les audiences lorsqu'elles présentent un intérêt pédagogique, limiter la durée de l'enquête préliminaire à deux ans pour éviter l'enlisement de certaines procédures, renforcer la protection du secret professionnel des avocats, imposer un code de déontologie pour tous les professionnels du droit, supprimer les crédits automatiques de réduction de peine des détenus. Et là, Myriam, ça coince encore. Pourquoi précisément ? Quel est le problème ? Pour une peine de 10 ans de prison, par exemple, aujourd'hui, il y a un crédit automatique de 21 mois, comme ça, d'office, si je puis me permettre. C'est possible grâce au CRP, c'est-à-dire le crédit de réduction de la peine, un dispositif voté en 2004 dans le cadre de la loi PERBEN. Cette mesure donne à chaque condamné, sauf pour terrorisme évidemment, une réduction de peine précise. Trois mois la première année et deux mois les années suivantes. Le détenu n'a pas à en faire la demande, mais attention, cette remise de peine reste évidemment conditionnée à son bon comportement. Le juge d'application des peines peut décider de la supprimer s'il y a eu altercation ou refus d'obéir. Mais ça, on le sait moins souvent. On entend juste réduction des peines automatiques. Et ça, Éric Dupond-Moretti l'a bien compris. Mais je veux vous dire, cette idée-là, elle parle beaucoup aux Français qui ne comprennent pas ces 21 mois de réduction automatique, parce que c'est le sens de l'effort. Et je l'ai déjà dit, le sens de l'effort, ce n'est pas un sens interdit. Et ma conception de la prison, c'est que la prison, ce n'est pas une société à part entière, loin de tout, enserrée par des murs d'enceinte. C'est la société. Donc il est normal que les détenus ne perdent pas le sens de l'effort. Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats, tombe des nues. Cécile Marcel, de l'Observatoire des prisons, est sidérée. Elle dénonce une mesure populiste. Parce que la suppression de la réduction des peines, c'était l'engagement numéro 17 du programme de Marine Le Pen lors de la dernière campagne présidentielle. Une réponse pénale, ferme et rapide. Numéro 17, la suppression des remises de peines automatiques. Une mesure populiste et démagogique, comme l'explique l'Observatoire des prisons, qui dénonce l'impossibilité de faire des efforts dans un système carcéral au bord de l'asphyxie. Comment montrer sa bonne volonté, son envie de s'en sortir, quand il faut attendre plus de six mois pour obtenir un rendez-vous thérapeutique ? Mais celui qui a les mots les plus durs envers ce texte, c'est sûrement Franck Berton, le célèbre avocat pénaliste et ancien copain d'Éric Dupond-Moretti. Je lui laisse terminer cette chronique et lancer le débat pour lui avec ce texte « Acquittator est devenu destructor ». Bon, ben voilà, tout un programme. Merci. Merci Valérie, c'était très clair. Alors, on va se poser une seule question dans ce débat ce soir. C'est au fond, les mesures, les principales mesures de ce texte sont-elles de nature à redonner confiance aux Français dans leur justice ? Parce que les sondages sont quand même très préoccupants. En gros, un Français sur deux en catifop, février 2021, Opinion Way. Un Français sur deux seulement à confiance dans la justice de notre pays. Alors, on commence avec la première mesure. On va revenir sur la dernière, peut-être la plus polémique. Mais la première aussi, elle a fait couler beaucoup d'encre. La généralisation des cours criminels départementales sans jurés populaires. Yaël Bonne-Pivet, ça va redonner confiance ou c'est destructor pour les cours d'assises ? Vous savez, cette question, on l'avait traitée dans le projet de loi, dans la loi de programmation de la justice portée par Nicole Belloubet. Et comme beaucoup, je me posais des questions. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est judicieux ? Et est-ce que, effectivement, ça va participer à retrouver et retrouver ce lien de confiance avec les citoyens ? Et ce que nous avons fait, nous l'avons voté en souhaitant l'expérimenter. Et surtout, à la commission des lois, nous l'avons évalué. Et moi, j'ai très vite missionné deux députés, Stéphane Mazard qui va rapporter le texte, et Antoine Savignat du groupe Les Républicains, qui sont allés sur le terrain à la rencontre des avocats, des magistrats, qui ont assisté à des audiences qui étaient faites comme cela. Et ils ont constaté quoi ? Ils ont constaté que ça marchait bien sur le terrain. Alors, c'est drôle que vous me demandiez ça, parce que je vais vous citer une phrase du rapport. Tout n'est pas critique dans ce rapport, mais sur ces crimes, sur ces cours criminels, je cite l'absence de jury conduit à une perte de l'esprit, de la solennité qui caractérise les cours d'assises, ainsi qu'à un risque de déconnexion de la justice avec le peuple. C'est ce même rapport, Savignat Mazard, que vous citez à l'instant. Donc, il y a un problème, semble-t-il ? Il n'y a pas un problème. Je pense qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'on a besoin d'aller plus vite. Vous l'avez rappelé avec la statue et la tortue, et le garde des Sceaux l'a très bien expliqué ce matin. C'est de dire que, grâce à ce système, les délais d'audiencement, donc le délai entre le moment où la décision est prise de renvoyer à la cour d'assises et le premier jour d'audience, ce délai est considérablement ramassé avec ces cours départementales. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Divisé par deux. Le taux d'appel, et ça c'est très factuel, est plus faible sur des décisions de ces cours criminels départementales que sur des décisions des cours d'assises. Et enfin, ça va permettre, et ça c'est un effet majeur à nos yeux, d'éviter les correctionnalisations. Une correctionnalisation, c'était quoi ? C'était considérer que certaines affaires, avec des délais d'audiencement trop longs pour aller en cours d'assises, et bien on les ramenait sur du correctionnel, donc avec des peines encourues moins importantes, avec une audience moins conséquente. Et grâce à la création de ces cours départementales, on aura beaucoup moins de correctionnalisation, donc une justice qui va mieux fonctionner à son juste niveau. On sort l'avocate de professionnelle, Brun Pivet, est-ce que cette plaidoirie pour ces cours criminels sans citoyen tiré au sort, sans juré populaire, pour certaines affaires, seulement les crimes jusqu'à 20 ans de prison, ça vous convainc, Hugo Bernalicis ? Non, ça ne m'a pas convaincu déjà en 2018-2019, quand on a eu la discussion sur le projet de loi de programmation de la justice, et ça ne me convainc toujours pas, bien que les cours criminels soient mis en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on pense que le seul critère d'efficacité de la justice, c'est sa vitesse, alors oui, les cours criminels départementales fonctionnent parfaitement bien, puisque effectivement, ça va plus vite, les audiencements... Mais vous reconnaissez que... Même l'audience en elle-même... Attendre plus d'un an pour avoir un procès, ce n'est pas forcément une bonne chose, quels que soient les partis, la défense ou l'accusation. Est-ce qu'il n'y avait absolument aucune alternative ? Est-ce que c'était soit les cours criminels départementales ou rien ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu augmenter les moyens des cours d'assises pour justement diminuer le délai d'audience ? C'était la piste la plus évidente, parce qu'il y a quelque chose qu'on perd avec les jurés et qui ne peut pas se mesurer, qui ne peut pas se mesurer à l'un de l'efficacité ou de je sais quels critères chiffrés et quantifiés, c'est le fait que le peuple est là, dans le procès, et participe à la décision. Et ça va dans les deux sens, je dirais même dans les trois sens. Pour l'auteur, qui est le mis en cause, qui est là, à l'audience, pour les victimes et pour les jurés qui sont là. Tout le monde ressort grandi, ressort grandi au sens du processus de la justice, de l'effet catharsis, de ce qu'est un procès d'assises et de cette solennité qui est rappelée dans le rapport, etc. Ça, on ne l'aura plus. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça vaut quelque chose dans l'efficacité de la justice, dans la confiance qu'on a dans la justice ? Oui, moi je pense que ça vaut très très cher et qu'il faut absolument le maintenir. On peut valoir sur la fin des procès, c'est-à-dire sur les décisions de justice. Est-ce qu'on juge différemment, et elle est pour vous cette question, quand on est jury citoyen que lorsqu'on est magistrat professionnel ? D'abord, je vous salue. Bienvenue sur ce plateau, Jérôme Gavaudan. Vous représentez donc les avocats de notre pays puisque vous êtes à la tête du Conseil national des barreaux. On juge différemment quand on est juré populaire que lorsqu'on est professionnel de la justice ? Oui, sur cette question, la profession fait deux observations. Une observation importante qui me paraît être de méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, c'était une expérimentation. Quand on décide d'une expérimentation, que l'Assemblée nationale et le Sénat votent une expérimentation, il faut aller jusqu'au bout de l'expérimentation, ce qui n'est pas le cas. On peut dire qu'il n'y avait pas de véhicule législatif, etc., mais c'est un signal quand même qui est donné sur le fait qu'on va plus vite que ce qui était prévu. Donc sur la méthode, on a une critique fondamentale qui nous effraie un peu. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on expérimente, mais au bout de quelques mois, finalement, on n'estime que, comment, pourquoi. Vous trouvez que ce n'est pas suffisant pour dresser un premier bilan ? En tout cas, ce n'est pas ce qui avait été prévu. On gagne du temps sur le procès, sur la date d'arrivée du procès. Et il faut préciser aussi qu'il y a moins d'appels. 10% de moins d'appels. Ça veut dire que ça, les parties sont plutôt satisfaites. On se parle de méthode et de confiance. Deuxièmement, c'est curieux que l'éloignement, qui était un combat que nous avions évoqué à l'époque sur la loi proposée par Madame Belloubet du juge et du justiciable, c'est à l'occasion, effectivement, d'une discussion sur une loi confiance envers la justice qu'effectivement, cet éloignement est consacré au total. Pour vous, c'est un mauvais signal ? Oui. Et on juge évidemment différemment. De quel crime parle-t-on ? Deux crimes susceptibles de sanctions entre 15 et 20 ans de prison et essentiellement des viols, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il va y avoir beaucoup d'affaires sexuelles, de mœurs devant ces courants départementaux. Et on sent bien que derrière, alors on peut discuter de la correctionnalisation, mais on sent bien que ça peut redevenir effectivement une correctionnalisation, c'est-à-dire qu'on passe d'une correctionnalisation devant les tribunaux correctionnels à trois juges à une correctionnalisation c'est des critiques qui peuvent... Alors c'est pas simple parce que tout le monde n'est pas juriste sur ce qu'ils nous regardent. Une correctionnalisation, ça veut dire qu'on diminue clairement la gravité de l'infraction. Mais surtout la façon de juger. Alors c'est vrai que la procédure reste une procédure criminelle, on est bien d'accord, mais la façon de juger ressemble malgré tout puisqu'on recentre sur des magistrats professionnels. Vous pensez par exemple qu'Aquitator, pour reprendre le célèbre surnom d'Éric Dupond-Moretti, 140 acquittements au compteur devant des jurys d'assises avec jury populaire. Vous pensez que ce chiffre serait moindre devant des professionnels de magistrats ? Non, ce n'est pas la question. Et le deuxième point, c'est effectivement le jury populaire et les victimes qui effectivement dans ce type de crime souhaitent pouvoir s'exprimer devant le peuple. La justice est rendue au nom du peuple français et effectivement, il y a la volonté bien souvent de ces victimes de s'adresser à des jurys populaires. Et ça, c'est un peu dommage qu'on le consacre même si on entend que la cour d'assises ordinaire en appel est compétente, que c'est la procédure criminelle, on entend tout ça. Et ce n'est pas la même façon. Il faut bien préciser qu'on va toujours retrouver un jury populaire en appel. Je pense que la pensée profonde du garde des Sceaux qui n'est plus avocat, et moi, ces discussions acquittateurs ou destructeurs ne m'intéressent absolument pas et je pense que ça n'intéresse pas la profession d'avocat qui est au présent aux côtés des justiciables qui soient accusés ou qui soient victimes. La question, c'est effectivement aussi un souci de sécurisation effectivement du jugement et du délibéré. la sécurité du délibéré, ce n'est pas l'audience solennelle devant un jury populaire. J'ai bien compris. La sécurité des justiciables, la solennité et la présence du citoyen. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les magistrats ? Parce qu'au fond, vous êtes les premiers concernés. Sarah Massoud, les magistrats sont de fait renforcés par ces cours criminels départementaux. Est-ce que cela vous satisfait ? Non, on n'était déjà pas d'accord en 2018 et on ne l'est toujours pas. C'est véritablement, et je rejoins les observations de M. Gavaudan, c'est une manière encore de siphonner une justice qui était de qualité. Et on voit bien qu'il y a peu de temps d'audience aujourd'hui qui le sont. C'est-à-dire où on prenait le temps de connaître la personnalité d'un accusé, le temps d'entendre des partis civils, le temps d'entendre des témoins, des experts. Donc c'était véritablement un taux d'audience qui était un peu symbolique justement de la manière dont on pouvait appréhender l'effet les plus graves parce que c'est quand même l'effet les plus graves. Au-delà après du symbole, vous l'avez dit, du fait que ça soit une justice populaire avec la présence de jurés et tout ça. Et puis par ailleurs, j'ai envie de vous dire pour répondre à Mme Broun-Pivet sur l'expérimentation et il est dit dans le rapport que finalement les conclusions ne sont pas si affirmatives que ça sur véritablement l'organisation de ces cours criminelles départementales et notamment sur un point et j'ai pu moi en visitant différents ressorts avec d'autres collègues que finalement il est très compliqué de trouver les cinq magistrats. Parce que ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne dit pas assez c'est qu'en fait dans ces cours criminels il faut cinq magistrats. Alors justement permettez-moi de vous relancer par cette petite question effectivement il y aura cinq magistrats professionnels dans ces cours criminels départementales mais il y aura aussi un avocat un avocat honoraire à la retraite ça veut dire qu'il n'y a pas que des magistrats il y a aussi et ça c'est très nouveau dans le collège des juges un avocat ça vous le prenez comment ? Écoutez c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'organisation d'un tribunal les avocats peuvent participer à l'oeuvre de justice mais on voit bien ici que c'est pas le symbole de l'avocat qui va pouvoir juger en matière criminelle qui s'impose on va arrêter d'être hypocrite quand même y compris dans cette émission qu'est-ce qui est motivé à travers cette disposition c'est juste une question de gestion de gestion de quoi ? de gestion de stock de gestion de pile aujourd'hui on parle plus de personnes on parle plus d'accusés on parle de dossiers on parle de stock et aujourd'hui c'est une vision gestionnaire on va s'attaquer à une justice de qualité alors oui il y a des délais d'audiencement qui sont importants mais du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on juge plus vite ? il faut recruter des magistrats il faut recruter des griffes alors cette question elle va être adressée directement à Yael Brown-Pivet on a très bien compris votre point on va passer ensuite à une autre mesure et vous aurez à nouveau la parole madame Massoud les moyens avec plus de moyens on pourrait au fond garder cette justice du peuple si chère aux français les moyens on les met on a un budget de la justice qui sur le quinquennat aura été en augmentation de plus de 25% donc on met les moyens sur cette justice maintenant véritablement quand on dit c'est une question de commodité moi je ne suis pas d'accord quand une victime attend pendant un an deux ans que l'auteur des faits soit jugé quand l'auteur des faits est incarcéré et qu'il est en détention et qu'il attend son procès pendant un an mais le syndicat de la magistrature la France Insoumise vous dit qu'avec des moyens on peut aller plus vite en trouvant des jurys citoyens en les choisissant et que c'est pas forcément un problème au fond de difficultés avec le temps c'est aussi une question est-ce que les jurés populaires les choisir ça prend plus de temps et de fait ou est-ce que si on avait plus de moyens on pourrait les garantir partout de fait ça prend plus de temps de constituer des jurys de les réunir d'avoir une audience d'assises pleine et entière oui ça prend plus de temps vous êtes prêts à faire ce sacrifice là justement nous ne sommes pas prêts à le faire pour une justice dégradée c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un une expérimentation deux une évaluation de cette expérimentation et cette évaluation de cette expérimentation qui est faite en commission des lois en allant sur le terrain et nous avons eu ce débat en commission elle nous montre que ça marche et que c'est satisfaisant donc moi je ne veux pas être plus royaliste que le roi j'écoute je suis pragmatique je cherche des solutions concrètes qui soient efficaces qui soient utiles aux victimes et aux prévenus et à mon sens au peuple français avec une justice qui sera mieux rendue je voudrais qu'on ait le temps de balayer quelques grandes autres mesures il y a une qui intéresse particulièrement les français qui va complètement changer leur rapport à la justice parce que les procès seront filmés quel procès à quelles conditions quelles audiences sur quel canal qui va décider quel modèle à éviter ou à imiter ce sont des réponses que vous offre ce sujet de Marion Becker C'est le procès qui passionne les américains celui du policier accusé d'avoir tué George Floyd en direct sur les chaînes de télévision comme sur Court TV sur cette chaîne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 des procès en direct en 1994 déjà celui de la star de football O.G. Simpson avait fasciné les américains une forme de justice spectacle à laquelle la France n'est pas prête filmer la justice oui mais dans un but pédagogique l'objectif du projet de loi c'est de mieux faire comprendre le fonctionnement de la justice car depuis 1954 et les débordements de la presse au procès dominici les caméras ont été chassées des salles d'audience en 1985 Robert Baninter a ouvert une brèche les procès à dimension historique sont filmés et archivés 13 procès en tout dont celui de Maurice Papon Klaus Barbie ou plus récemment celui des attentats de Charlie le projet de loi prévoit d'autoriser la captation des audiences pénales comme civiles si elles présentent un intérêt public elles seront ensuite diffusées une fois la décision de justice rendue définitive et sans appel et ce dans le cadre d'une émission dédiée à la justice sélectionnée par le ministère les acteurs de la justice sont partagés sur la démarche c'est une bonne idée c'est une disposition qui permettrait de rapprocher la justice de ses citoyens mais en revanche c'est un dispositif très lourd qui aurait peut-être mérité une expérimentation il y a des questions presque philosophiques aussi que ça peut revêtir sur le droit à l'oubli donc du coup toutes ces questions-là qui sont assez complexes ont été traitées à la va vite Pour Vincent Brengart avocat au barreau de Paris la télévision n'est pas le bon outil pour rapprocher les français de la justice et même si les acteurs du procès devront donner leur accord ou être anonymisés cette forme de médiatisation de la justice pose problème Vous allez vous retrouver confronté à voir les images de votre propre procès une fois que la décision est devenue définitive au bout de 5 ans et en plus vous avez plein de procès dans lesquels en cours d'instance parfois en appel ou après au moment où c'est jugé en cours d'acquisition et bien les personnes sont libérées et déjà c'est une forme un premier pas vers le droit à l'oubli et un premier pas vers la réinsertion mais comment la réinsertion sociale va être permise si votre employeur a accès aux images du procès je crois qu'il faut véritablement prendre en compte ces éléments La loi prévoit un droit à l'oubli de 5 ans après la première diffusion Alors on aurait pu imaginer que cette mesure serait plutôt consensuelle Hugo Bernalicis qu'en pensez-vous c'est une nouveauté importante quand même de permettre aux français de regarder sous beaucoup de conditions on l'a vu à quoi ressemble concrètement leur justice Oui moi j'y suis sur le principe tout à fait favorable parce que la publicité des audiences parce qu'aujourd'hui en fait les audiences sont publiques le citoyen français qui va assister à un procès en correctionnel en assise il peut le faire enfin en ce moment c'est le Covid c'est un peu plus compliqué voire mission impossible mais en théorie c'est le cas et pourquoi on a donné cette garantie c'est une garantie démocratique la publicité des débats que ça se fasse pas dans l'entre-soi que ça se fasse pas que ce soit pas une justice qui est cachée aux yeux des gens donc sur le principe si ça sert cet objectif là oui par contre il faut évidemment le borner parce que c'est vrai ce qui a été dit par l'avocat qu'on a entendu à l'instant et par Sarah Massoud du syndicat de la magistrature c'est que ça ne peut pas se faire contre la réinsertion des personnes ça ne peut pas se faire contre le droit à l'oubli des personnes et que c'est à donc il y a beaucoup de conditions de précaution Il y a une seule diffusion de ce procès effectivement une personne qui sortira de prison et qui devrait subir le procès qu'elle a vécu avant mais je ne suis pas sûre que ce soit ce genre de procès qui soit choisi ça peut être Justement ça nous envoie un décret en Conseil d'Etat donc j'en sais rien j'ai envie de vous dire c'est tout le problème encore une fois des rédactions telles qu'elles sont faites dans la loi Alors la parole aux avocats à cet égard deux observations je voudrais je m'écarte de la question parce que c'est un oui mais de la profession les réserves ont été émises on comprend l'idée si c'est l'idée c'est de la pédagogie de rapprocher les français effectivement on le comprend si c'est pour les éloigner en disant finalement ne venez plus dans les salles d'audience ça explique très bien que c'est le contraire de ce que font les chaînes américaines qui est pensée là pour ce projet ça fait partie j'ai envie de dire dans le texte il y a des mesures de tous ordres qui n'ont pas la même valeur selon moi pour la profession d'avocat du secret professionnel auquel le ministre tient et qui est renforcé c'est pas le sujet mais il y a des avancées effectivement dans les droits de la défense qui sont importantes pour nous avocats par exemple c'est pour ça que je vous dis c'est un oui mais c'est important c'est une mesure ça change rien au fond quand on sait qu'on est filmé si bien sûr ça change beaucoup la façon dont la victime va se positionner dont l'accusé va se positionner dont l'avocat va se tenir physiquement même si on explique à la caméra au bout de quelques instants on l'oublie ça change effectivement la façon même dont une audience se tient et ça renvoie aussi à la solennité et j'ai envie de dire au décor de l'audience le costume d'audience c'est le positionnement des magistrats oui mais avec des réserves droit à l'oubli c'est pas un sujet important je reviens simplement pour dire il y a une avancée très importante sur le secret professionnel et sur ça il faut saluer le courage du ministre et sur cette question là je le dis parce que c'est important c'est pas évoqué aujourd'hui mais c'est beaucoup plus important pour les citoyens français que la question de filmer ou pas des affaires familiales en quelques mots qu'est-ce que dit le projet de loi sur les avocats le secret professionnel n'était pas suffisamment le secret professionnel est renforcé et l'enquête préliminaire est encadrée c'est-à-dire qu'on ne peut plus désormais sous certaines conditions effectivement enquêter sur des gens sans qu'ils le sachent et ça c'est une véritable avancée pour les droits du citoyen on a entendu Sarah Massoud qui était à la fois dans le reportage et qui est à distance il y a beaucoup de réserves tout de même quelle garantie vous pouvez offrir à ceux qui nous regardent sur ces procès filmés alors ce qui est important c'est effectivement que tout le monde comprenne qu'on ne sera pas comme à la télé américaine on n'est pas sur de la diffusion en direct 24h sur 24 on est vraiment dans un objectif pédagogique de mieux faire connaître le fonctionnement de notre système judiciaire et de faire en sorte que les citoyens comprennent comment se déroule une audience comment ça se passe comment sont jugés les gens je crois que ça c'est vraiment important et effectivement le principe je crois fait l'unanimité après il faut des garde-fous tout le monde les a évoqués droit à l'oubli droit à la vie privée les personnes sont foutées lorsqu'elles ne veulent pas apparaître donc le texte prévoit des garde-fous on les discutera bien sûr en commission et dans l'hémicycle s'il faut en rajouter s'il faut les adapter mais je crois vraiment que c'est important et que ça participera à renouer le lien de confiance avec les citoyens alors pour terminer ce débat j'aimerais qu'on aborde une dernière mesure qui fait polémique c'est cette suppression des crédits automatiques de remise de peine Sarah Massoud vous a entendu peut-être vous vouliez dire un mot sur les procès filmés mais comme on vous a entendu dans le sujet je voulais avancer est-ce que vous voulez rajouter un mot sur les procès filmés ou pas ? Sinon donnez-moi votre avis sur les remises automatiques Au syndicat de l'administrature on est plutôt favorable c'est juste la merde on s'est décliné c'est quand même très précipité et pour le coup c'est vrai qu'il aurait été bon de faire une expérimentation et cette fois-ci au bout pas qu'à moitié Alors c'est très clair aujourd'hui vous êtes condamné à 20 ans vous pouvez automatiquement compter sur 12 mois de remise de peine ce sera désormais terminé Sarah Massoud au fond quand on n'est pas professionnel de la justice on se dit c'est du bon sens Non ce qui était du bon sens et extrêmement pragmatique quand ça a été décidé en 2004 par un gouvernement de droite c'était justement de prévoir cette carotte en fait qui n'est dans le mot automatique pas du tout un cadeau parce qu'il était tout à fait prévu et d'ailleurs c'est tout à fait appliqué qu'un juge de l'application des peines puisse retirer ses crédits de réduction de peine mais je voudrais dire au-delà de ça qu'en plus au-delà du fait qu'on a pu qualifier cette disposition de populiste d'extrêmement droite tiers et tout ça c'est que ça laisse infuser l'idée quand même que les détenus sont des fainéants et que les détenus finalement ne font aucun effort pour pouvoir mettre à profit cette détention qu'ils ne demanderaient jamais à travailler Pardonnez-moi mais vous avez entendu comme moi le garde des Sceaux qui très clairement dit attention il y a toujours le principe même de la remise de peine en fonction de l'effort en fonction du détenu de son comportement et qui est évalué par le juge de la liberté de la détention non ? Oui mais sauf que les seuils sont totalement sont totalement déplacés et du coup on n'est plus tous dans la même philosophie et en plus avec ces crédits de peine automatique le détenu il savait exactement à quelle date il allait sortir et vous pouvez demander à tous les professionnels de justice et également aux surveillants pénitentiaires c'était primordial justement pour préparer la sortie donc en plus ça va nuire ça va nuire à la réinflation ça va augmenter le risque de récidive parce qu'il va y avoir des sorties sèches qui vont augmenter et puis en plus et j'ai envie de vous dire la philosophie de tout ça c'est quoi ? c'est qu'en fait on fait supporter aux détenus à travers ce texte les carences de l'état les carences en termes de travail en détention les carences en termes de soins parce qu'on parle beaucoup de travail en détention mais on ne parle pas des soins quand on sait que dans certains contentieux plus de 50% des infractions notamment des infractions qui sont graves des violences conjugales des crimes sexuels sont commis sous l'état d'un état sous l'empire d'un état alcoolique il n'y a pas de psychologue il n'y a pas d'adictologue en prison et pourtant je peux vous dire moi j'en ai vu des mis en examen et des prévenus qui faisaient des demandes rapidement et ça pour le coup dans cette disposition-là et bien tout ça on va le faire supporter sur les détenus qui vont voir leur peine rallongée et en plus on va les faire passer pour des fainéants donc c'est véritablement une situation Voilà la charge est lourde et vous argumentez parfaitement vous n'êtes pas avocate mais vous êtes quand même syndicaliste et vous faites très bien le job puisqu'on a parfaitement compris vous avez un mot là-dessus puis je vous donnerai le mot de la fin on entend le syndicat de la magistrature ça va nuire à la réinsertion du détenu on fait supporter aux détenus les carences de l'Etat vous êtes d'accord ? Oui parce que concrètement comment ça va se passer en fait si vous comportez bien et que vous voulez quand même une réduction de peine il faudra monter un dossier pour aller voir le juge d'application des peines pour avoir la réduction de peine en question et dans ce dossier il faudra vous faire valoir le fait que vous fassiez des activités vous ayez du travail Pardon mais c'est pas déjà le cas il y a deux voies de la remise de peine il y a l'automaticité et aujourd'hui vous pouvez quand même en plus avancer sur de la remise de peine individualisée Oui 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 il y a des exceptionnels même spécial Covid donc c'est vous dire s'il y en a plusieurs n'empêche que du coup est-ce que tout détenu qui veut travailler en prison peut travailler en prison ? Non Est-ce que tout détenu qui veut faire des activités en prison peut faire des activités en prison ? Non Est-ce que tout détenu qui va avoir des soins psychiatriques adéquats dans des délais respectables ? Oui Peut ? Non Donc faire reposer sur l'individu des problèmes de la structure va faire en sorte qu'on risque d'engorger les juges d'application des peines par des multiples dossiers et d'augmenter la durée d'incarcération là où on se dit tous qu'il y a trop de monde en prison Il nous reste très très peu de temps Un mot là-dessus puis je vous donne le mot de la force Si la prison si la prison était efficace ça se saurait tout ce qui vient d'être dit c'est qu'un problème carcéral la prison n'est pas efficace toutes ces mesures ne seront pas efficaces On s'attaque aux mauvais problèmes c'est la surpopulation carcérale toujours et encore Comme vous le savez la commission des lois a beaucoup travaillé sur la question pénitentiaire Il est évident que le sujet mais le garde des Sceaux le porte très fort c'est la réinsertion c'est le travail en détention c'est le soin et le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions pour accélérer là-dessus Moi je crois que ce qui est important pour nos compatriotes c'est de savoir que quand quelqu'un prend une peine de prison c'est cette peine-là qu'il va effectuer et qu'il aura le droit à des remises de peine s'il fait des efforts particuliers et nous ce que nous devons lui permettre c'est la logique mais en même temps il faut lui permettre effectivement de travailler de se former de se soigner pour justement J'entends le bémol de la présidente de la commission des lois Il compte sur la représentation nationale pour améliorer le texte Vous savez quoi rendez-vous à la mi-mai puisque ce texte arrive à la mi-mai ici même à l'Assemblée nationale donc on va continuer à en parler Merci Merci beaucoup C'est l'une des